Il m'a kidnappé, Akababe sort du silence après la fuite de la vidéo de son agression suite à son kidnapping, Akababe a décidé de prendre la parole. Le blogueur a révélé tout ce qu'il s'était passé. Tous les détails ici. Alors qu'il faisait partie des blogueurs, spécialisés dans les people, les plus suivis sur les réseaux sociaux, Akababe a décidé de tout arrêter. Sur son compte Instagram, il a confié qu'il avait envie de se « reconstruire » loin d'esprit. Il a également ajouté, « Je m'excuse auprès de tous ceux qui me suivent pour mes scouts, mais il en va de ma santé. Par cette lettre, je veux aussi présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai offensées, diffamées, injurées ou accusées de tous les maux de la terre. » Et alors qu'il se faisait de plus en plus discret, Akababe a récemment fait parler de lui après la diffusion de vidéos où il est en compagnie du rappeur Maes. Sur les images, on voit le blogueur retroquillé à l'arrière de la voiture. En larmes et apeurés, on entend Akababe demander « d'arrêter » après avoir été frappé. Lorsque ces vidéos ont fuité, les internautes sont restés sous le choc. Ils ont donc partagé les images un peu partout et ça a poussé Akababe à prendre la parole. Il a ainsi expliqué que les vidéos ne datent pas d'aujourd'hui. « Toute la France vient d'appeler la police. Ils sont actuellement chez moi. Je vais bien merci. » Les vidéos datent du 27 septembre 2019, a déclaré le blogueur. Ce dernier a aussi fait savoir qu'un candidat de téléréalité avait ses vidéos en sa possession depuis plusieurs années. Il a alors balancé. Dylan s'amusait à la montrer sur le tournage de la Villa des Coeurs Brisés. Il proposait au candidat de leur envoyer. À deux heures du matin, les forces de l'ordre sont déjà mobilisées. La suite s'annonce vraiment grave. Il m'a kidnappé en me croisant par hasard, ce mardi 25 octobre, à Kabeib et de nouveau sorti du silence sur Instagram. Il a alors écrit. « Merci à tous pour vos messages. Je vous avoue qu'entrevoir et vivre la chose, ce n'est pas la même. J'ai pas encore l'envie de m'exprimer de vive voix. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que la vidéo date d'il y a trois ans. Il m'a kidnappé en me croisant par hasard à Noisy. Il était avec trois amis à lui. Ils m'ont emmené à Sevran, m'ont frappé et traîné nu au sol, tout en filmant. Et puis, ils m'ont jeté à l'hôpital d'Aulnay-sur-Bois en me vendant les yeux. Avec de telles révélations, on imagine que la police devrait rapidement ouvrir une enquête.